Quand tu as 26 ans, tu n'es pas fini en décembre. Au contraire, tes plus belles années normalement, tes plus belles années de sportif de haut niveau que tu... Parce que malgré, c'est vrai que lui à 17 ans il a été déjà exposé, puisque c'était un phénomène déjà à 17 ans, rappelez-vous. Il est champion du monde à 19. Voilà, donc il y a 19, il est champion du monde. On commence tous à peu près au même âge, sauf qu'on n'a pas la même médiatisation. Donc, en effet, tu peux avoir top pick. Personne n'a eu de médiatisation, Eric, comme ça. Oui, chaque génération a eu des joueurs comme ça. Sauf que top pick, top prime, comme on dit, Steve, dans le basket, c'est ça ? Tom prime. Tom prime, généralement, c'est entre 25 et 30 ans. Je vais même plus loin. Je pense que tu n'es jamais aussi fort que quand tu arrives autour des 30 ans, parce que tu as toujours, physiquement, tu es toujours bien, mais tu as évacué tout ce qui peut te parasiter quand tu es jeune. C'est-à-dire que tu as de la bouteille, tu as de l'expérience, parce que ça fait minimum 10 ans que tu joues au haut niveau. Tu as peut-être évacué ce qui est en train de vivre Mbappé. J'en parlais l'autre fois et je suis content. Enfin, je suis content, je ne suis pas content, mais j'ai lu un petit papier de notre ami Vincent Duluc il y a quelques temps. Un édito de Vincent sur Mbappé. Il parlait de ce que je vous avais parlé la dernière fois, c'est-à-dire du syndrome du gamin qui n'a pas eu de jeunesse, et qui, à un moment donné, puisqu'il est installé parce que… Oui, il disait qu'il fait sa crise de la quarantaine même, mais comme il est décalé, il l'a fait à 25 ans. Voilà, mais on a tous fait ça à un moment donné pendant notre carrière. C'est-à-dire que… Ah oui, mais je le connais aussi. Oui, oui, suiviez mon regard. Il est facile à trouver. Il est tout gros. C'est pas celui-là que je voulais dire. Il est tout moche. Non, mais on a tous eu un moment donné dans notre carrière. Parce que généralement, quand tu rentres dans ce métier-là, ton adolescence, elle parle à l'as. Ta jeunesse, elle n'en parle pas. Ta vie de jeune homme, là où tu t'éclates un peu et où tu vois tes copains t'éclater, et toi, tu es déjà dans ton truc. Et j'ai l'impression que c'est ce qui vient de ce moment. C'est-à-dire que… Rappelez-vous, on n'avait jamais entendu parler de lui en dehors du football. On louait même le fait qu'après la Coupe du Monde, il revienne de suite jouer avec le PSG. Deux jours après, il veut s'entraîner. Il veut s'entraîner. Il fait un match de Coupe de France, si je me souviens bien, juste après Noël. Là où personne ne va jouer. Tu vois, donc il n'avait que ça dans la tête. Et là, il fait peut-être sa crise de la… C'est pour ça que moi, je ne veux pas l'enfoncer parce que je pense que c'est une période où dans sa tête, il n'est peut-être plus trop focalisé sur le football, ou en tout cas, il est un peu perdu. Et je pense aussi que, puisque ça fait un an que ça dure, vous ne m'enlèverez pas de l'idée que ce garçon ne jouant pas à son poste s'enfonce dans un truc qui est négatif pour lui, c'est-à-dire que les stats ne sont plus là, il n'est pas aussi incisif et que dans sa tête, il doit se dire que c'est parce qu'il ne joue pas à son poste. Et vous ne m'enlèverez pas de l'idée, mais l'avenir nous le dira, qu'aller au Real, qui était son rêve, n'était pas le choix le plus judicieux pour lui, avec la présence de Vinicius là-bas et la saison qui venait de passer. Et je vais même plus loin. Peut-être que ça va rentrer dans l'ordre parce que c'est un grand joueur, il va mettre des buts, il va retrouver ses cannes. Mais souvent, à un moment donné, tu te recentres sur le foot, tu te dis attention, je suis en train de faire une connerie, il me reste 4-5 ans de carrière, il faut que je finisse comme il faut. Et puis tu as un choix de club qui fait que tu reviens. Parce que tu vas te retrouver dans une équipe où tu vas être positionnaire top poste. C'est pour ça que moi, le passage d'un an de Mbappé qui est moyen, ben oui, on le signale, c'est moyen, on ne le reconnaît pas, il y a des débats sur son positionnement, sur son état d'esprit, tout ce que tu veux, sauf que je ne peux pas croire que ça ne revienne pas. Et il y a des exemples de joueurs qui sont revenus, il y en a d'autres qui ne sont jamais revenus, mais il y a plein d'exemples de joueurs qui sont revenus. C'est plus souvent le cas quand il te tient le talent, attention. Bonjour, j'espère que tu vas bien. J'ai vu cet extrait et ça m'a interpellé. J'ai eu envie de le commenter parce qu'on parle du problème de Mbappé qui serait passé. Et l'énoncé demande si de Real Madrid était réellement le meilleur choix pour ce dernier-là. Moi, je vais parler très sincèrement. Quand tu as une équipe, tu as un club qui te chouchoute, tu es un club où tu es le patron, tu es un club qui a fait un projet de jeu autour de toi. Pourquoi tu t'en vas ? Pourquoi tu t'en vas ? Moi, je crois que Mbappé aurait dû rester au Paris Saint-Germain parce que là, tu avais un projet de jeu basé sur lui. Tu étais capitaine, tu avais tout ce que tu voulais. Là, tu vas dans un club où tu auras beaucoup trop de challenges. Déjà parce que tu pars rivaliser contre le meilleur joueur au monde actuellement qui est l'initius à son poste. Tu pars jouer à un poste que tu n'aimes pas. Et en plus, bon, peut-être, tu t'es dit qu'on va trouver une solution parce que le Real sort d'une saison formidable où il a gagné pratiquement tous les titres. Le problème, ce qui était imprévisible là-dedans, c'est qu'il allait avoir un départ de Tony Cross. Il allait avoir une baisse de régime. Et c'est ce qui se voit parce que c'est trop facile de partir dans un club qui gagne tout. Mais qu'est-ce qui te rassure que ce club-là ferait au moins autant que l'année précédente ? Rien n'était rassur de cela. Et maintenant, voilà, voilà que je te retrouve en train d'être le bouc émissaire d'un club qui va mal. Oui, Mbappé est clairement le bouc émissaire de ce Real Madrid qui est malade. Ce Real Madrid ne va pas bien du tout. Il ne va pas bien. Et là, à l'heure où je fais cette vidéo, Madrid est en train de jouer face à Osasuna. Il y a déjà Rodrigo qui est blessé. Il y a Litao qui est blessé. Il y a Tramini qui est blessé. Il y a Caval qui est blessé. Ce sont des trucs qui sont imprévisibles. Mais maintenant, ça tombe sur toi. Oui, tu diras peut-être malchance. Tu as joué de malchance. Mais le problème, c'est que c'était quand même prévisible. Bon, les blessés ne sont jamais prévisibles. Mais je dis que c'était prévisible que le Real Madrid ferait moins bien que la saison précédente. Surtout quand t'arrêtes d'un club qui a tout gagné. Un club qui n'a visiblement pas besoin de toi. Mais c'est toi qui a besoin de tout prouver. Et tu vas devoir tout prouver dans un poste que tu n'aimes pas. Et dans un poste où je ne veux faire aucun effort d'amélioration. Parce qu'il y a des joueurs, il y a des Thierry Henry qui ont changé de poste. Il y a des Cristiano Ronaldo qui se sont réadaptés à d'autres postes. Mais toi, je ne veux faire aucun effort, aucun effort d'adaptation à ce nouveau site de jeu, à ce nouveau poste-là. Mais qu'est-ce que tu veux ? Mais non, ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas donner parce que tout le temps, tout le temps, ça aurait causé des problèmes entre Mbappé et Vinicius. Ça pose déjà quelques soucis parce que Mbappé, il faut le dire, il n'est pas bon depuis le début de saison. Il n'est pas bon. Non, c'est vraiment, ne regardez pas qu'il a marqué, je crois, 6 buts, je ne sais pas trop. Mais il n'est pas bon, il n'est pas bon du tout. Il y a des pénaltis qui lui sont offerts. Il y a des joueurs qui font beaucoup de travail autour de lui, qui lui font la dernière passe. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Peut-être fera-tu un mal extraordinaire face au Sassouna qui fermera ma bouche. Mais jusque-là, Mbappé n'est pas convaincant. Et c'était visible depuis la fin de la saison dernière, depuis la Coupe du Monde 2022. Ils sont remontés un peu plus loin depuis l'Euro et même depuis la fin de la saison dernière dans ce nouveau, je vais dire, au PSG. Ils n'arrivaient pas à jouer face aux grandes équipes. C'était déjà visible que Mbappé, même quand il joue à droite, il ne fait plus peur à personne. Il ne fait plus peur à personne. Aujourd'hui, Vinicius fait beaucoup plus peur que Mbappé. Parce que, oui, c'est bien vrai, prendre comme ça de vitesse, c'est tout. Voilà, voilà, le Barsac l'a pris. J'ai huit fois au jeu. C'est bien pour de vouloir prendre des défenseurs de vitesse. Mais si ceux-là savent déjà comment s'organiser pour te contrer, ils ont analysé ton jeu. Ils savent que tu aimes jouer comme si, tu aimes jouer comme ça, faire des remises. Tu aimes un parti de l'avant, toute vitesse et frapper premier poteau. Au final, si tu ne te réinvente pas, ça ne peut pas marcher durant toute ta carrière. Il faut se réinventer. Et c'est donc là qu'il a du mal. Il ne peut pas jouer pivot. Il ne peut pas jouer de la tête. Il ne peut pas jouer même en tant que numéro 9. Parce que même prendre la profondeur, il y va sans faire réellement des appels comme il se doit. Il ne s'est pas fait de compte appel contre appel. C'est compliqué pour lui. Donc, bref, j'espère que la vidéo t'aura plu. Mais pour moi, très clairement, pour l'instant, le Real Madrid n'était peut-être pas le club le plus approprié. Il y a beaucoup de clubs qui auraient voulu Mbappé, je ne sais pas, le Bayern Munich ou le Paris Saint-Germain lui-même. Ou alors d'autres clubs peut-être en Angleterre. Mais là, au Real Madrid, sincèrement, tant que Vinicius sera là, sauf si réellement Mbappé devient l'homme de lui-même. Mais tant que Vinicius sera là, Mbappé n'aura pas d'autre choix que de réinventer son jeu et devenir un autre joueur que ce qu'il est. Je sais pas ce que j'en pense. Laisse-moi une avis en commentaire. Tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux partager. Ça fera toujours plaisir quand t'approches. Je te dis, prends soin de toi et on se voit dans une autre vidéo. Allez, ciao !